Bonjour et bienvenue sur ce tutorial qui va traiter de quelques éléments supplémentaires que vous pouvez implémenter dans une cellule pour vous permettre de visualiser plus d'éléments. Donc par exemple ici vous pouvez voir un label qui vous permet d'afficher le modèle du robot directement dans votre cellule et un trait rouge qui est en fait composé de cylindres rouges qui modélise un câble qui relie l'outil qui est ici à la barrière qui est là. Donc vous pouvez voir que si vous déplacez le robot le câble se déplace avec lui et le label lui reste fixé au dessus de votre objet et donc on va commencer par le label. Vous pouvez ici ajouter un label donc de cette façon et c'est ce qui va vous permettre d'afficher ici le modèle de votre robot ou de votre machine dans votre cellule. Alors ça peut être pratique pour ne pas avoir à aller chercher dans l'arborescence ou en double cliquant sur l'objet la référence exacte du modèle. Ensuite la gestion des câbles vous avez ici une option câble qui vous permet de créer des câbles donc de rattacher par exemple une machine comme la machine qui est ici à la petite boîte noire qui représente ici une armoire électrique donc c'est ce qui va vous permettre potentiellement dans votre cellule de modéliser la gestion des câbles. Donc vous pouvez ici encore modifier précisément où va être connecté votre câble donc en modifiant par exemple comme ceci. Ensuite vous pouvez valider avec use current to aid location et vous pouvez ici sur votre machine faire exactement la même chose donc si vous savez que le câble va devoir être relié à cet endroit donc si vous appliquez ces changements vous allez voir un câble qui apparaît donc ici. Alors cela peut vous être utile pour modéliser plus d'éléments donc dans votre cellule puisque ça peut être intéressant de voir comment vous allez gérer l'alimentation de chaque élément de votre cellule. donc maintenant on va voir un dernier élément pour visualiser plus d'éléments c'est sur votre teach pendant que vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des vues de votre cellule. Donc si vous démarrer votre teach pendant vous avez un menu avec 4D graphics et donc vous avez le 4D display ici qui vous permet de visualiser votre robot en temps réel donc si vous sélectionnez un programme que vous avez fait pour exemple celui-ci et que vous exécutez le programme vous allez pouvoir voir le robot qui exécute le programme aussi sur votre titre pendant. Alors ça peut ça peut être utile aussi donc c'est tout pour ce tutoriel très rapide qui donc parlait des labels de la gestion des câbles et de la vue 4D.